Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la luminosité des étoiles. La caractéristique la plus importante d'une étoile est peut-être sa luminosité, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie qu'elle émet par seconde pour toutes les longueurs d'onde. Dans une autre vidéo, nous avons vu que le Soleil émettait chaque seconde une énorme quantité d'énergie. Et pourtant, il y a des étoiles bien plus lumineuses que le Soleil. Pour faciliter la comparaison entre les étoiles, les astronomes expriment la luminosité des autres étoiles en termes de luminosité du Soleil. Par exemple, la luminosité de Sirius est environ 25 fois celle du Soleil. Dans une future vidéo, nous verrons que si nous pouvons mesurer la quantité d'énergie émise par une étoile et que nous connaissons également sa masse, alors nous pouvons calculer combien de temps elle peut continuer à briller avant qu'elle n'épuise son énergie et qu'elle commence à mourir. Les astronomes prennent soin de faire la distinction entre la luminosité de l'étoile, c'est-à-dire la production d'énergie totale, et la quantité d'énergie qui parvient jusqu'à nos yeux ou à un télescope sur Terre. Les étoiles sont égalitaires dans la façon dont elles produisent des radiations. Elles émettent la même quantité d'énergie dans toutes les directions de l'espace. Par conséquent, seule une infime fraction de l'énergie dégagée par une étoile atteint réellement un observateur sur Terre. Nous appelons cette quantité d'énergie, qui atteint chaque seconde une zone donnée sur Terre, sa luminosité apparente. Si vous regardez le ciel la nuit, vous pouvez voir une large gamme de luminosité apparente parmi les étoiles. Si toutes les étoiles avaient la même luminosité, c'est-à-dire si elles étaient comme des ampoules standards avec le même rendement lumineux, nous pourrions utiliser la différence entre chacune de leurs luminosités apparentes pour nous renseigner sur ce que nous voulons savoir, c'est-à-dire à quelle distance elles se trouvent. En effet, imaginez que vous vous trouviez dans une salle de concert ou une boîte de nuit très sombre, à l'exception de quelques dizaines d'ampoules de 25 watts placées dans des luminaires sur les murs. Comme ce sont toutes des ampoules de 25 watts, leur luminosité est la même. Mais l'endroit où vous vous trouvez est important. Par exemple, si vous vous trouvez dans un coin, elles ne vont pas toutes avoir la même luminosité. Celles qui sont proches de vous semblent plus brillantes, puisque une plus grande partie de leur lumière atteint votre œil, tandis que celles qui sont éloignées semblent plus sombres. Leur lumière s'est davantage étendue avant de vous atteindre. De cette façon, vous pouvez savoir les ampoules qui sont les plus proches de vous. De la même manière, si toutes les étoiles avaient la même luminosité, nous pourrions immédiatement en déduire que les étoiles les plus brillantes sont plus proches et les plus sombres plus lointaines. Hélas, toutes les étoiles n'ont pas la même luminosité. Alors en réalité c'est plutôt bien, parce que le fait d'avoir des étoiles différentes fait que l'univers est un endroit bien plus intéressant, mais cela signifie aussi que si une étoile semble sombre dans le ciel, nous ne savons pas si elle semble faible parce qu'elle a une faible luminosité et qu'elle est relativement proche, ou parce qu'elle a une luminosité élevée mais qu'elle est très éloignée. Pour mesurer la luminosité des étoiles, il faut donc d'abord compenser les effets de gradation de la distance sur la lumière, et pour ce faire, il faut savoir à quelle distance elles se trouvent. Et la distance, c'est parmi les plus difficiles de toutes les mesures astronomiques. Nous reviendrons donc sur la façon dont elle est déterminée après en avoir appris davantage sur les étoiles. Mais pour l'instant, nous allons décrire comment les astronomes spécifient la luminosité apparente des étoiles. Le processus de mesure de la luminosité apparente des étoiles est appelé la photométrie, qui vient du grec photo, signifiant lumière, et maîtrise signifiant mesurer. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, la photométrie astronomique a commencé avec Hipparque. Vers 150 avant notre ère, il érigea un observatoire sur l'île de Rhodes, en Méditerranée. Là, il y cataloga plus de 1000 étoiles avec non seulement leur position, mais également des estimations quant à leur luminosité apparente. Hipparque n'avait pas de télescope et ne possédait aucun instrument capable de mesurer avec précision la luminosité apparente. Il a donc simplement fait des estimations avec ses yeux. Il a trié les étoiles en six catégories de luminosité, qu'il appelait chacune une magnitude. Il a qualifié les étoiles les plus brillantes de son catalogue d'étoiles de première magnitude, et celles si faibles qu'il pouvait à peine les voir furent nommées des étoiles de sixième magnitude. Au cours du XIXe siècle, les astronomes ont tenté de rendre l'échelle plus précise en établissant exactement à quel point la luminosité apparente d'une étoile de sixième magnitude diffère de celle d'une étoile de première magnitude. Les mesures ont montré que nous recevons environ 100 fois plus de lumière d'une étoile de première magnitude que d'une de sixième magnitude. Sur la base de cette mesure, les astronomes ont ensuite défini un système de magnitude précis dans lequel une différence de cinq magnitude correspond exactement à un rapport de luminosité de 100 pour 1. De plus, la magnitude des étoiles fut décimalisée. Par exemple, une étoile n'est pas simplement une étoile de seconde magnitude, c'est une étoile de 2,0 ou 2,1, 2,3, etc. Alors, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même cinq fois, vous donne 100 pour résultat ? Essayez avec une calculatrice et voyez si vous arrivez à l'obtenir. Donc, sans faire durer le suspense, la réponse se révèle être environ 2,5, qui est la cinquième racine de 100. Cela signifie qu'une étoile de magnitude 1 et une étoile de magnitude 2 diffèrent en luminosité d'un facteur d'environ 2,5. De même, nous recevons environ 2,5 fois plus de lumière d'une étoile de magnitude 2 que d'une étoile de magnitude 3. Qu'en est-il de la différence entre une étoile de magnitude 1 et une étoile de magnitude 3 ? Puisque la différence est de 2,5 fois pour chaque pas de grandeur, la différence totale de luminosité est de 2,5 par 2,5, c'est-à-dire 6,25 fois. Voici donc quelques règles de base qui pourraient aider les nouveaux utilisateurs de ce système. Si deux étoiles diffèrent de 0,75 magnitude, elles diffèrent d'un facteur d'environ 2 en luminosité. Si elles sont distantes de 2,5 magnitude, leur luminosité diffère d'un facteur 10. Et une différence de 4 correspond à une différence de luminosité d'un facteur 40. Vous vous dites alors peut-être à ce stade, pourquoi les astronomes continuent-ils à utiliser ce système compliqué d'il y a plus de 2000 ans ? Alors c'est une bonne question, et comme nous le verrons, les astronomes peuvent aujourd'hui utiliser d'autres moyens pour exprimer la luminosité d'une étoile, mais comme ce système continue d'être utilisé dans de nombreux livres, cartes stellaires et applications informatiques, c'est tout de même quelque chose d'assez intéressant à comprendre. Les étoiles les plus brillantes, celles qui étaient traditionnellement appelées étoiles de première magnitude, se sont avérées lorsqu'elles sont mesurées avec précision ne pas être identiques en luminosité. Sur l'échelle de magnitude moderne, Sirius, l'étoile avec la magnitude apparente la plus brillante, a donc reçu une magnitude de moins 1,5. D'autres objets dans le ciel peuvent avoir une apparence encore plus lumineuse. Vénus, qui est une planète, a une magnitude de moins 4,4, tandis que le Soleil a une magnitude de moins 26,8. La chose importante à retenir lors de l'utilisation de la magnitude est que le système recule. Plus la magnitude est grande, plus l'objet que vous observez est faible. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de la luminosité des étoiles. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo pour étudier la couleur des étoiles.